T'acheter de rouges, t'acheter de petits boutons, t'acheter de dorés, t'acheter de points argentés, t'acheter de zébrés, d'argent, zébrés, de, si ça va se faire, alors attends, je te dis ce qu'il y a, le canard me demande si, dans le cas de ses vacances, si on va faire le truc, donc là on a fait le nombre de pâtes, après là on va faire le cri, après on va faire le comportement, donc le comportement ce sera, est-ce qu'il est naturellement gentil, naturellement agressif, ou est-ce qu'il faut le provoquer, et après on va faire le pouvoir, le pouvoir si on le mange par exemple. Il me faut des couleurs, là, je prends une couleur au hasard, jaune, orange, violet, c'est déjà fait, vert sapin, hop, ok. Reflet de, couleur changeante, ok, de violet, ça va marcher là. Après il va falloir les implémenter, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas mettre des, comment ça s'appelle, des chameaux dans la banquise, tu vois. Donc là on a une sale amande, il met une peau totalement lisse, de couleur vert, amande, zébrée, de vert sapin, c'est marrant ça, on voit bien le vert vert. Il a quatre pattes, mais se tient debout sur ses deux pattes arrière, donc comme le lézard de la MBC, là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Une méduse, qui rampe au sol. Alors voilà, là on a un cheval, il a des poils très longs de couleur rose avec des reflets de jaune vif, et il a de longues antennes, donc c'est presque une licorne. Il a quatre pattes, mais se tient debout sur ses deux pattes arrière, ça c'est marrant. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On a fait le nombre de pattes, maintenant on va faire les cris. Alors ça, par contre, je ne sais pas trop comment on va faire, mais on va... Comment on va faire pour générer un cri ? J'ai envie de faire une chaîne de caractères. Comment on peut faire ? Ouais, c'est mon côté centaure, je ne sais pas pourquoi. On me fait remarquer que les cheveux hauts tiennent sur leurs deux pattes arrière. J'ai envie de prendre toute la chaîne de caractères, et de la transformer en cris, tu vois. Je réfléchis à comment on pourrait faire un générateur de cris. Ou alors c'est un bug. On va regarder si on a des chevaux qui se tiennent toujours. Alors, un triton, un martin pêcheur, une guêpe, un escargot, un chauve-souris, un crapaud. On va chercher des mammifères, d'accord ? Mammifères. Il se tient à quatre pattes, mais il se tient debout sur ses deux pattes arrière. Ah, est-ce que c'est un bug ? Oui, ça a l'air d'être un bug. Vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, il dit ça, tu vois. Comment ça se fait ? Non, là, il a six pattes. Il se tient sur deux pattes. Non, c'est bon. C'est juste qu'on n'a pas de chance. Voilà, tu vois. Là, il a quatre pattes, dont deux mains pour manipuler son environnement. Ok. Donc, ça va. Un renard qui... Attends, une dernière fois, comme ça on est bien. Donc là, on a un lapin immense à six pattes. Par contre, j'aimerais bien... J'ai oublié de mettre une petite... Voilà. Donc, on va faire le cri, maintenant. Le cri de notre animal. Je crois que le lapin... Tous les animaux en décrivent. Il n'y a aucun animal qui est silencieux. Comment on peut faire ? Alors. Ça, c'était les pattes. Je réfléchis. Chaîne de caractère et intégrer une voyelle random tous les deux caractères. Oui, il y a un truc à faire. Je voudrais... En fait, quand je crée des langues imaginaires, je crée une string. Et je vais piocher dedans. Je réfléchis comment on peut faire. Voilà. Ok. On va créer cette chaîne de caractères, déjà. Donc, on va appeler ça cri. Alors, cri égale... Alors, je vais faire onomatopée d'animaux. Animaux. Alors. Attends, mais il n'y a que ça. En plus, super coin, coin, quoi. Super canard, tu vois. Sinon, je vais avoir peut-être une abeille qui fait buzz coin, tu vois. Ah non, ce n'est pas ça qu'il me faut. J'ai acheté un super livre. J'ai acheté un super livre sur des cris d'oiseaux. Et en fait, c'est très différent. Alors, l'abeille. Bourdonne-vombie. Bzzz. Brou... Ah, ben là, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses. Là, c'est un truc français-italien, mais... Le cochon d'Inde, il couique. Ah, c'est pas mal, couique. Ah, il y a des trucs pas mal, là. Ah, génial. Il y a tout qui est, là. C'est super, ça. Ça, j'aime bien. Les insectes ? Mais si, les insectes, ils ont des cris. Oh là là. Oh là là. Attends, mais je veux juste cette colonne. C'est possible de prendre juste une colonne ou pas ? Je vais ouvrir... Vous allez voir ce qu'il y a dans mon... Dans mon Google Drive, toute ma vie, toute ma life. Est-ce qu'on peut, genre, faire ça ? Tous ces cris d'animaux, ça va être génial. Donc, ctrl-c, ctrl-v. Yes ! Et maintenant, je vais juste apprendre ça, cette colonne-là. Trop bien, hein ? Je prends cette colonne-là. Et là, je vais mettre tout ça en charge. Les animaux, les insectes, ils buzent. Alors, oulala, il y en a pas du cri, hein. Alors, je vais essayer de garder... Attends, quick, quick... J'aime bien quick. C-O-U-I-C. Qu'est-ce que vous pensez ? Je vais... J'explode... Je fais avec des virgules, je vais exploder. C'est ça. Tirlip 8. Attends, mais c'est quoi, Tirli ? Tirli... Oh, remarque, Tirli, ça peut être un joli petit... Bon... Bzzz... Alors, me... Ok, ça on sait. Be... Ça aurait été cool, quand même, de faire un générateur de voyelles et de consonnes, tu vois. Tutsu... Ça, B, je l'ai déjà vu. Il est là, B. Pia. Pii... Piu... Rourourou... Pituite. Alors, Pituite, on voit bien que c'est des petits... Quatre cailloux. C'est bizarre, ça. Coin, coin. Tiens, le canard. Coin, coin. Can, can. Peut-être qu'on va séparer des cris. Alors, je pourrais faire ce que tu me dis, mais là, je vois ces trucs et je me demande si je ne devrais pas faire un truc insecte. Est-ce que je veux dire, si on a un insecte, tu fais ian, c'est bizarre quand même, non ? Ou un insecte qui fait miaou, ou un igouane qui fait miaou. Tiens, là, c'est le chat en chaleur, mon vrai. On va voir ce que ça donne, on va voir. Tiens, là, j'ai du FFT, du fre fre. Attends. Voilà. Blop. Après, on va aussi donner un rythme, tu vois, ça sera, genre, comment ça s'appelle ? Ça sera, par exemple, FFT, FFT, tu vois. Je vais quand même séparer, je vais faire un truc spécial insecte, parce que c'est, effectivement, c'est un peu compliqué. Un spécial insecte. Les invertébrés, en fait, ne font pas de bruit. Les escargots, ils ne font pas de bruit, tu vois. Ouif pour le camiche. Vous avez écrit de chien. Quand tu sais que les mecs, ils ont fait des critiques indifférents par race, c'est que... Oh, non, j'ai effacé ça. Il y a encore du boulot. Je crois que je vais faire, je vais devoir le faire race par race. En tout cas, je fais d'abord ce petit... Comment ça s'appelle ? Ce petit corpus, là. Puis après, on fera un pour les invertébrés. Non, mais attends, mycoponques. Les insectes sont des invertébrés. Vous m'énervez tous. Alors déjà, dans mon encyclopédie, il y a une section invertébré, une section insecte. Je suis assez malade, hein ? Je vous le dis. Je cherche un bon jeu de rôle. Vous avez quoi à me conseiller ? Je parle d'un jeu de rôle... Coucourou ! Ah, Glouglou ! Je le reconnais, le Glouglou !